Nous agissons dans l'ombre pour servir la lumière. Ce soir, nous poursuivons notre série de rencontres avec des talents d'ici qui font rayonner Québec partout sur la planète. Voici ce soir un travailleur de l'ombre, si vous n'êtes pas familier avec l'industrie du jeu vidéo. Pourtant, Marc-Alexis Côté dirige d'ici à Québec l'une des plus grandes franchises de jeux au monde pour Ubisoft. Depuis 15 ans, plus de 200 millions de jeux Assassin's Creed ont été vendus. L'épisode produit par le studio de Québec Assassin's Creed Odyssey, qui prend place dans la Grèce antique, a atteint la barre des 30 millions de joueurs et joueuses uniques. Monsieur Côté, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Ubisoft Québec. Merci de m'accueillir dans votre chez-vous depuis le début de votre carrière, presque. En fait, oui, je fais 19 ans. Je célèbre de la 19e année chez Ubisoft à Québec le 27 juin dernier. Donc, je commence ma 20e année. Je vais avoir fait pratiquement toute ma carrière dans l'industrie du jeu vidéo à Québec. Pour moi, c'est un rêve d'enfance d'être capable de faire ça. Et dans Assassin's Creed? Absolument. Assassin's Creed. J'ai la chance de diriger la licence Assassin's Creed, une des plus grosses licences de jeux vidéo au monde à partir d'ici, la ville que j'aime le plus au monde. Pour moi, ça reste encore un peu, c'est un rêve de jeunesse qui s'est réalisé, que j'aurais jamais cru possible à l'âge de 6 ans, quand j'envoyais des designs à Nintendo au Japon, c'est d'une façon très naïve comme enfant, que je serais capable de réaliser ce rêve-là chez moi en plus. Quand j'ai commencé à faire des jeux, on était une vingtaine de personnes à travailler ensemble à faire un jeu, ce qui était déjà vu comme des grosses équipes à l'époque. Aujourd'hui, on est des milliers à travailler sur le même jeu, comme par exemple Assassin's Creed Shadows, qu'on est en train de finir présentement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Assassin's Creed? Assassin's Creed est une licence de jeux vidéo qui permet aux gens de plonger dans l'histoire de l'humanité. C'est en fait un des seuls jeux qui utilise l'histoire avec un grand H comme son terrain de jeu. Et on s'est rendu compte qu'on a créé une espèce de phénomène mondial en utilisant des faits historiques et en racontant une histoire qui est fictive autour de ces faits historiques. Et on en fait un produit de divertissement qui est intéressant, que les gens aiment, mais ils se trouvent à pouvoir découvrir l'histoire de l'humanité en même temps, ce qui en fait un produit un peu unique dans notre industrie. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise française fasse autant confiance à son équipe québécoise et à un petit gars de Québec pour développer sa plus grande franchise? Tout a commencé après avoir travaillé pour la première fois sur Assassin's Creed en 2009. Notre jeu, c'était l'équipe de Montréal qui était l'équipe dirigeante à cette époque-là. C'est l'équipe de Montréal qui l'a créée et à qui on doit l'origine de cette franchise-là. Puis à un certain moment donné, j'ai poussé l'audace. J'ai allé voir nos patrons à Montréal de la licence et je leur ai dit « je souhaite en faire un de Québec », ce qui était inimaginable à l'époque. Je m'étais mis un veston, je m'étais habillé, j'avais préparé mon speech et j'ai dit « le prochain Assassin's Creed, il se fait de Québec ». Alors ça a été vu comme un peu mignon, je suis revenu à Québec et deux mois plus tard, le téléphone sonnait, on me disait « sais-tu quoi ? C'est toi qui vas le faire le prochain Assassin's Creed ». Donc après 2015, on a fait probablement ce qui est reconnu aujourd'hui comme un des meilleurs jeux de l'histoire de la franchise, Assassin's Creed Odyssey, sur la Grèce antique. Et ensuite, effectivement, on m'a confié les règnes de la franchise au complet par la suite. Si on voulait le comparer, je vous disais tout à l'heure que je suis un néophyte en matière de jeu, si on veut le comparer à des formes d'art qu'on connaît mieux, c'est où le jeu vidéo et c'est où Assassin's Creed ? Si je le compare au cinéma, par exemple. L'industrie du jeu vidéo, c'est plus gros que l'industrie de la musique et du cinéma combinés ensemble. Pardon ? Effectivement, on n'a pas cette impression-là. Donc pour vos auditeurs, ça, c'est de comprendre que c'est la plus grosse industrie de divertissement au monde, c'est le jeu vidéo. Et vous dirigez la plus grande franchise si on le ramène au cinéma. Une des plus grandes franchises, oui. Bon, si on le ramène au cinéma, ça voudrait dire que vous dirigez la série Star Wars dans le monde du cinéma ? C'est l'équivalent de diriger Star Wars ou Marvel dans l'industrie du jeu vidéo. Vous pourriez être le même gars qui aurait habité, je ne sais pas, dans la Silicon Valley, puis qui aurait fait le même pitch de vente à ses patrons, puis tout ça ici sera quelque part en Californie. Vous pourriez faire ça de n'importe où dans le monde, là ? Oui, mais je peux le faire de Québec aussi. Non, mais ça aurait été beaucoup plus naturel dans le grand ordre des choses de le faire de Montréal. Mais pour moi, c'est important de le faire de Québec. Tout le talent est là. Puis en plus, je me plais dans la ville ici. C'est chez vous. C'est chez moi. J'ai toujours une certaine nostalgie quand je pars en avion pour aller ailleurs, puis un certain soulagement quand je reviens, puis que je vois les montagnes, puis je sens que je suis chez moi. Ça fait que c'est merveilleux de pouvoir faire ce travail-là d'ici. Dans cette série d'entrevues, je termine toujours avec la même question, puis j'ai souvent la même réponse. En fait, j'ai toujours la même réponse. Resterez-vous à Québec ? Bien, je l'espère. En fait, je le souhaite ardemment. Je ne vois pas ce qui m'emmènerait à partir de Québec aujourd'hui. J'ai eu la chance de visiter plein d'endroits dans le monde. Je ne me suis jamais senti à la maison comme à Québec. Monsieur Côté, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous. Merci à vous.